Je suis Fleur, j'ai 20 ans, je suis en BTS comptabilité et gestion en deuxième année. Je ne vois pas encore les changements physiques ou du moins très peu et j'attends de voir ces changements physiques déjà pour me sentir mieux. J'attends aussi de faire des épilations laser pour me sentir mieux, de me sentir moi-même. Pour l'instant, je sais que je suis en voie pour le faire, donc je me sens bien. Moi, j'ai été très au-téné d'apprendre qu'il voulait changer de sexe. Moi aussi, je ne me doutais pas qu'il voulait changer de sexe, donc j'étais très surpris. Il devait être très mal dans sa peau et on ne s'en est pas rendu compte. Et pour lui, ça devait être très dur de s'affirmer en tant que garçon s'il lui-même se sentait fille. À partir de mes 10-11 ans, j'ai commencé à me poser des questions que je pensais être la seule à me poser en fait, pourquoi j'avais un pénis. Mais j'avais l'impression que ce n'était pas normal que je me pose ce genre de questions. Mais j'ai tout intériorisé. Et donc la puberté et l'adolescence ont été très très dures à vivre. Mes relations avec mes parents sont particulières malgré tout, car forcément pour eux, ils avaient un enfant depuis... un garçon plutôt, je vais dire, depuis 20 ans. Et là, ils doivent accepter l'idée que je suis une fille, donc forcément ça va être particulier. Je pense qu'il allait aux manifestations pour se prouver quelque chose à lui-même, parce que lui-même était mal dans sa peau et que ça lui faisait penser à autre chose. Et du coup, il était à fond dans les manifestations et comme ça, il ne pensait pas à lui peut-être. Il était dans son monde, je pense. La première fois où je suis sorti comme ça, c'était pour la Pride de cette année. Ce qui me fait peur, c'est que je regarde des gens en faillite. J'ai toujours été très attentif au regard des autres, donc forcément, ça me faisait peur. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte qu'au final, les gens s'en foutent. L'événement premier où j'ai remarqué que c'était ça, PA avait changé, c'est lorsqu'on a mangé à la cantine. Il s'était passé une discussion entre PA et un garçon sur Facebook. Le garçon l'a tapé, c'est à ça, PA est devenu amnésique. Moi, j'ai perdu contact avec PA parce que j'ai cassé avec lui. Oui, je pense que je ne me sentais pas moi-même avec lui parce que lui ne l'était pas avec lui-même. Si je pouvais choisir entre n'être comme je l'ai été, c'est-à-dire assigné homme, ou si je devais être assigné femme à la naissance, je choisirais de refaire ce que j'ai fait, en fait, durant 20 ans, c'est-à-dire être assigné homme. Je ne l'ai jamais vu en femme et ça ne m'intéresse pas. C'est par rapport au Pierre-André de l'époque et comment on s'est guitté et tout ce qu'il a fait. Pas du tout par rapport à son changement de sexe. Non, pour moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il sentait mal qu'il puisse vivre mieux dans sa vie en faisant sa transition. Moi, sincèrement, je ne lui souhaite que du bonheur. Et si elle me proposait de boire un café, j'accepterais. Je sais que j'ai eu une vie et même s'il y a eu des douleurs, même s'il y a eu des souffrances, etc., c'est pour moi aussi que je me sens mieux après, mieux avec mon corps, mieux avec moi-même. Je me dis que je suis moi, je suis une femme. Sois fier d'être une femme et c'est tout. Sous-titrage ST' 501